Bonjour, bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter, de m'intéresser à un thème dont on entend souvent parler quand on est entre amis, c'est quel est le montant de l'apport nécessaire pour pouvoir acheter. En d'autres termes, c'est pour devenir propriétaire, combien il faut apporter d'apport en pourcentage pour voir son banquier accepter notre demande. Alors, je dirais que la part de l'apport personnel qui sera apportée au moment de l'achat, en fait, pour réaliser l'emprunt immobilier auprès de vos banquiers, elle est très variable. On entend souvent parler de 30%. Alors cette valeur, 30%, à mon sens, elle n'est pas fixe. Vous avez des gens qui peuvent emprunter avec 0, 5, 10, 20, 30, voire plus. Donc ça, c'est fonction vraiment du projet en lui-même, de l'opportunité du projet, de votre emprunt. Est-ce que c'est pour un bâti à vocation professionnelle ? Est-ce que c'est un bâti à vocation personnelle ? L'usage ne sera pas le même. Et les frais associés également. Donc, si on en revient aux risques et opportunités. Alors l'opportunité, ce serait de pouvoir couvrir ces 30% du montant de prêt. Donc par exemple, 30% de 200 000 si vous visez un achat à 200, 30% de 150, si vous visez un achat à 150, 30% de 100 000, etc. Alors dans l'opportunité, bien sûr, c'est l'acceptation du prêt. C'est-à-dire que si vous avez des revenus stables et pérennes dans le temps, en fonction de votre catégorie socio-professionnelle, on pourra vous accorder un prêt. Mais il faut savoir que les prêts se négocient également, en fonction de votre situation. C'est-à-dire que vous allez payer le coût du risque d'emprunt de cet argent à votre en banque. C'est-à-dire que la banque va vous le faire payer. Si vous êtes un profil qui semble être sécurisé, c'est-à-dire que vous avez un CDI sur le long terme, votre avenir professionnel est plutôt stable, vous êtes dans un grand groupe ou vous êtes fonctionnaire, il n'y a pas de raison que ça change. Donc bref, vous pouvez être à même de discuter ce taux. Donc n'hésitez pas. Également, l'opportunité, c'est pour vous d'emprunter avec un apport minimal et de transférer cet apport, par exemple, dans la rénovation. Il faut savoir que le coût d'énergie futur va augmenter considérablement. Donc on va être dans des augmentations à mon sens. C'est subjectif, je vous laisse à vos propres opinions. Mais tout est possible 10, 20, 30, 40 à 50 % dans les années à venir. Donc il faudra prévoir dans votre budget une part belle au coût de l'énergie. Donc je dirais qu'en opportunité, si vous arrivez à diminuer le montant de votre apport, utilisez cet apport utilement pour anticiper vos coûts liés à l'énergie, donc avec des installations, panneaux solaires et autres, et vérifiez également toutes les déductions d'impôts qui peuvent exister. Enfin, dans les opportunités, il y a également le fait que parfois il existe encore des banques traditionnelles qui sont des banques de proximité. Ces banques traditionnelles vont vous connaître depuis de nombreuses années parce que vous êtes un client fidèle. Alors je dirais que c'est peut-être un peu le prix de la fidélité. Il vous appartient de revenir vers votre banque parce que votre banque, en fait, depuis des années, elle est capable de voir comment vous gérez vos comptes, vous gérez votre consommation, vos habitudes, quelle est votre progression salariale, vos capacités d'épargne à moyen, court et long terme, vos capacités d'investissement. Bref, elle est capable de vous faciliter l'obtention de ce prêt et par là-même, vous pourrez presque négocier les taux. Alors l'opportunité générale de pouvoir acheter, c'est réaliser un rêve rapidement. Mais attention, tout ce qui est rapide a un prix, la satisfaction directe a un coût. En rendant votre achat possible, quel va vous en être le prix, le prix personnel ? Voilà, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est également incertain. Et j'ai envie de vous dire, faites attention, faites attention quand même, ne regardez peut-être pas trop loin dans l'avenir parce que votre sécurité du jour ne sera peut-être pas celle de demain. Donc pensez futur et pensez variation future. Donc en ce qui concerne le risque, donc maintenant de pouvoir acheter et pour quel montant d'apport personnel, ça va être fonction également, le risque à venir, c'est de façon générale, c'est votre source d'argent. Votre apport, votre montant. Alors on a tous des sources d'apport qui sont différentes. Soit c'est de l'épargne, soit c'est du capital acquis par héritage, autre. Donc on a des apports complètement différents. Je dirais que la réalité, malheureusement, est plus de 5-10%. Pour les catégories socioprofessionnelles, on va dire, qui subissent la crise, avec des revenus qui avoisinent 1 400 à 1 500 euros net, parfois même moins, le SMIC, 1 100, 1 200, il est parfois très difficile d'épargner pour son bien immobilier futur. Donc là aussi, je vous invite à consulter un sujet sur la comparaison entre l'achat immobilier et la location. Est-ce qu'il faut vraiment investir dans la pierre de nos jours, au vu des frais de gestion de tiers et de l'augmentation des coûts énergétiques ? Donc ça, ce sera un autre sujet. Donc voilà, pour revenir au risque. Donc l'apport, le but, alors risque ou opportunité, ce serait de diminuer votre apport pour également couvrir les frais énergétiques. Ça, c'est ce que je vous ai dit en opportunité. Mais les risques, ce serait également couvrir les frais de gestion, les frais de tiers. Parmi ces frais de tiers, on va avoir les frais d'agence, les frais de notaire et autres qui interviendront et finaliseront votre vente. Donc par exemple, si vous avez un bien visé à 250 KE, vous allez avoir par exemple un apport de 95 KE, donc 30%. Votre notaire et vos agences, eux, vont vous prendre 20 KE. Donc en fait, dans votre apport, il ne vous restera de façon nette, on va dire que 75 KE d'apport. Donc vous serez à moins de 30%. Donc vous avez également d'autres possibilités. Si votre apport ne vous donne pas la possibilité d'acquérir, votre banque va certainement vous proposer beaucoup plus facilement d'ailleurs, puisque là, elle prend beaucoup moins de risques et elle va vous proposer des prêts relais. Alors ce prêts relais, c'est un prix très élevé d'argent élevé. Donc généralement, c'est sur un ou deux ans renouvelables une fois. Donc c'est quelque chose pour lequel il convient d'être très, 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 très vigilant. Très vigilant. Alors on a deux types de prêts relais. On a ce qu'on appelle les prêts relais secs et les prêts adossés. Donc là, j'en parlerai pas maintenant, mais je vous mets en alerte sur ces prêts relais. Attention. Et, ah oui, petit point que j'ai oublié également sur les conditions d'acceptation de prêts immobiliers par votre port. Par exemple, soyez bon payeur également au niveau des impôts, parce que c'est un point que votre banque peut être amenée à regarder. Donc voilà. Alors pour revenir au risque, le risque que la banque va étudier, il va être attenant à votre projet. Trouvez le bon interlocuteur bancaire qui soit capable avec vous d'évaluer votre projet. C'est-à-dire que ce projet, il va avoir des opportunités de rentabilité, de levier. Il va vous permettre potentiellement de faire des économies réelles. Donc comparé à votre situation actuelle, ça, ça va être en fonction de la localité, de la région. Vous allez avoir différentes opportunités. Les opportunités à la rénovation. Donc il faut savoir qu'on a des grandes, grandes variations. Donc des prix des appartements, des maisons. Par exemple, si on regarde en Ile-de-France, à Paris, on peut tomber sur des logements qui sont supérieurs pour un appartement de 70 mètres carrés, entre 400 KE et 1 million. Voilà, ça peut varier. En Bretagne, par exemple, les appartements de 70 mètres carrés vont être entre 100 et 300 000 KE. À Toulouse, on va être plus entre, pareil, 150, 200, voire 300 KE. Donc voilà, attention, certaines régions vont présenter des biens immobiliers à valeur beaucoup plus élevée. mais ils auront une sécurité plus importante sur le long terme. Par exemple, une région avec une activité professionnelle qui sera très développée. Ça va être un gage de pérennité de vos salaires. Donc c'est à considérer. Donc enfin, je dirais, pourquoi en fait la banque, elle exige ces garanties ? Ben, c'est le coût du risque pour la banque qui va se couvrir, en fait. Elle, elle va anticiper avec ces 30%, par exemple, une perte potentielle de 30% de la valeur de votre bien. Donc elle se couvre elle-même. Donc pour résumer, je dirais qu'il n'y a pas, à mon sens, d'apport minimum conseillé pour se lancer dans un achat. L'endettement, il va démarrer de zéro et il peut aller à plus de 100%. Moi, dans mon réseau, j'ai des gens avec des catégories socioprofessionnelles qui sont très, très variées. Donc ça va de la catégorie socioprofessionnelle la plus délicate où je connais des gens avec 27% et d'autres à 45%. Et je constate également quelque chose, c'est que parmi les catégories socioprofessionnelles que j'ai la chance, avec qui j'ai la chance de papoter, je découvre que certains sont à plus de 150% d'endettement. Et c'est bien cet endettement qui a créé, je dirais, un peu leur fortune sur le long terme. Donc, c'est des gens qui ont su saisir une opportunité, c'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 ans, ils sont partis dans une banque, ils ont eu des projets immobiliers, ils ont cumulé l'endettement de ces projets professionnels, ils ont réussi à faire accepter cette possibilité d'endettement avec le banquier. et c'est des gens qui ont très bien pris le tournant de la crise et qui ont très bien anticipé cette crise. Donc, sûrement des gens qui avaient bien géré leurs risques. Parce que le risque majeur à côté, c'était de se sentir petit à petit enlisé. Donc, voilà, il convient de faire attention à beaucoup de choses, restez vigilants. Donc, comme je vous disais, évaluez vous-même votre balance risque-opportunité. Donc, votre facture de risque, en fait, c'est quel risque vous êtes prêt à prendre ? Quel est votre profil de risque ? Est-ce que vous êtes un risque taker ? Plutôt un risque subisseur ? Donc, il faut voir en fait, il faut voir quel est votre profil parce que si vous faites un prêt sur le long terme, il faut être à l'aise, tout simplement. Si vous n'êtes pas épanoui psycho-socialement, ça va être une vraie catastrophe. Donc, voyez le long terme et votre épanouissement personnel. Donc, l'opportunité de la négociation de ce prêt, du montant, de l'apport, du taux, de vos garanties également additionnelles, ça va être fonction de l'opportunité de votre projet, votre classe socio-professionnelle, la localité du bien, des coûts de rénovation pour une mise en conformité. Ça va être de vous créer en fait, à partir de ce risque, créez-vous des opportunités. Donc, mes conseils, je dirais que de façon générale, il n'y a pas de limites fixées. C'est fonction de votre projet. Comme je vous le disais, moi, je connais des gens et ça va de 5 à 150 %. Le conseil, ce serait si ce projet vous tient à cœur parce que vous êtes convaincu de ces opportunités, montrez tout simplement votre motivation, votre intérêt et votre réflexion sur le sujet. Comparer, soyez consommateur, comparez les solutions de crédit traditionnelles, intéressez-vous aux solutions de crédit digitales et restez vigilant à la conformité de ces nouvelles plateformes digitales de crédit ou de prêt. Ces plateformes, il faudra que vous soyez vigilant, elles doivent être agréées. Il existe deux types d'agréments. Un agrément d'établissement de crédit et un agrément d'établissement de crédit qui est obtenu auprès de l'ACPR qui est en fait le gendarme des banques. Donc, soyez vigilant, allez regarder les conditions générales et vérifiez la conformité de ces plateformes si vous souhaitez les utiliser. Donc, en fait, ces plateformes digitales, c'est quoi ? En fait, je dirais presque les nouveaux courtiers digitaux mais encore plus avantageux parce que ces courtiers digitaux, ils nous permettent d'intenter nous-mêmes nos actions. Donc, ils nous dédouanent de ces tiers. Donc, quand on enlève ces tiers, on a moins de frais de gestion. Donc, on a plus de possibilités de réalisation. Mais comme je vous dis, voilà, on n'a pas tous la même sensibilité au digital et aux technologies et soyez très vigilants parce que ces plateformes digitales sont très en avance et tellement en avance qu'elles sont en avance sur la réglementation. Donc, bien souvent, vous n'avez pas forcément le cadre légal. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau du gouvernement pour encadrer, mais il y a encore des petits points de vie juridiques. Donc, attention à ces points de vie juridiques. Donc, comme je vous ai dit, l'autre point de vigilance et mon conseil serait de rester très vigilant aux taux nets et bruts. Même si vous êtes convaincu d'avoir ici à super bien négocier votre taux au niveau des banques, attention, ce taux, il peut être net et pas brut, c'est-à-dire ne pas encadrer et intégrer les garanties. Et votre banque est très maligne. Si vous arrivez à négocier un taux net qui est vraiment très très bas, restez vigilant sur le prix des garanties qu'elle va vous ajouter. Ça peut, de loin, vous faire perdre tout le bénéfice de votre négociation. Donc, bien négocier, attention aux couches d'assurance supplémentaires que vous allez payer et au taux global que vous revient votre prêt. Et si vous n'avez pas d'apport, donc pas de panique, comme je vous ai dit, vous pourrez emprunter sans apport personnel, mais voilà, attention au prix des garanties qui vous coûteront plus cher ou pas. Donc, l'autre point, en fait, elle est traditionnelle, c'est qu'il faut être à l'horizon entre ces deux frontières. Les opportunités traditionnelles et les opportunités innovantes. Donc, dans les opportunités traditionnelles, on a également beaucoup d'aides. Donc, moi, je vous engage à vous renseigner dans un premier temps puis à solliciter en fait toutes ces nombreuses aides dont vous pourriez potentiellement bénéficier. Alors, c'est des aides de la région, c'est le prêt à taux zéro, ça peut être le PEL, mais là, attention, regardez votre PEL parce que le PEL ne vaut plus forcément le coup actuellement, il n'a plus lieu d'être. Mais si on a une remontée des taux directeurs, attention au PEL, il peut garder son intérêt. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous devez garder en tête et réfléchir. Est-ce que votre PEL est à conserver ou pas ? Moi, je serai vous, je le conserverai, ça ne coûte rien, si peut-être un peu moins de rentabilité, mais pour autant, on peut en avoir besoin après. Donc, dans les autres possibilités, on a également les déblocages de participation ou les 1% logements ou des aides de la CAF. Donc, tout ça, ça existe, renseignez-vous. Après, je vous inviterai dans le conseil à maîtriser votre propre risque. Vous vous connaissez au fond mieux que quiconque. Par exemple, votre banque actuellement déplore beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer d'apprendre à vous connaître. Elle est en mode user first, le client premier. Elle a compris que le client se détournait de ses usages car il était insatisfait. Beaucoup de frais de gestion, il a la sensation de ne pas être écouté, enfin bon bref, d'être même ponctionné. Donc, les banques, maintenant, elles font très attention. Donc, elles ont ce qu'on appelle le non-your-client. Alors, le non-your-client, vous, vous n'en avez jamais entendu parler, c'est connaître votre client, mais ça, c'est quelque chose qui est très important dans les banques et les banques sont vraiment derrière ce cas YC, c'est-à-dire non-your-client. Donc, vous, vous connaissez mieux que quiconque votre KYC, mieux que votre banque. Donc, vous êtes capable d'identifier votre risque comparé à vos opportunités. Pour ça, il faut vous connaître et il faut connaître votre situation. C'est être capable de se poser sur soi-même et d'être objectif sur sa situation. Posez-vous les bonnes questions. Quel est mon niveau de sécurité ? Est-ce que je suis en CDI ? Est-ce que je suis en CDD ? Est-ce que j'ai déjà rencontré des incidents de paiement ? Est-ce que j'ai des crédits en cours ? Est-ce que je suis quelqu'un qui consomme quand même beaucoup de crédits parce que j'ai la sensation de me sentir mieux quand je consomme ? Quelle va être votre situation ? Est-ce que vous êtes marié ? Est-ce que vous avez des petits bouts ? Combien de petits bouts vous avez ? Est-ce que ces petits bouts sont autonomes ? Est-ce qu'ils vous coûtent de l'argent ? Donc, quelle est la nature de vos revenus ? La nature de votre profession ? Donc, voilà. Ta, ta, ta. Tous ces points, je vous invite à vraiment, vraiment réfléchir. Pourquoi ? Parce que votre situation actuelle, elle ne prévaut pas à votre situation de futur. Les facilités que vous avez maintenant ou voire même les difficultés que vous avez maintenant, elles ne seront peut-être pas celles que vous rencontrerez dans le futur. Vous êtes peut-être actuellement mal, vous n'êtes pas en mesure d'emprunter, ce n'est pas grave. Dans quelques années, peut-être qu'une opportunité arrivera, soit parce que vous l'avez déclenchée, soit parce qu'elle se présente à vous. Donc, voilà. Regardez bien votre situation actuelle. Et il faut prendre en considération que l'économie, elle évolue beaucoup. Le monde bancaire aussi. Alors, est-ce qu'il est raisonnable au jour d'aujourd'hui de se surendetter sur un long terme et pour un montant important ? Ça peut engager également des risques psychosociaux. Comment est-ce que vous allez vous sentir quand vous aurez contracté ce prêt à la vue des remboursements mensuels ? Attention à ça aussi. Est-ce que vous n'allez pas non plus basculer vers le burn-out, la saturation, avec l'impression d'être complètement dépassé et le sentiment de ne pas pouvoir y arriver ? Donc, anticiper ceci, ça, c'est important aussi, à mon sens. Et on a également un autre point, c'est les métiers qui évoluent beaucoup avec ces avancées technologiques. Alors, c'est bien, il y a des métiers qui disparaissent. Enfin, c'est bien, ça, c'est mal. Il y a des métiers qui disparaissent, mais attention, là où je veux vous dire, restez optimiste, c'est qu'on a des nouveaux métiers qui arrivent et qui sont en création. Donc, anticiper le virage de ce tournant et anticiper la rupture de vos métiers, c'est-à-dire qu'elles de votre métier. On est dans une période que je vais dire pour moi d'incertitude. Alors, néanmoins, gardez en tête que les rêves sont faits pour être réalisés. Mais gardez pour autant les pieds sur terre et regardez, en fait, dans votre rétro avant de reculer. Voilà. Donc, restez vigilants sur l'augmentation du coût de l'énergie aussi, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, l'énergie va augmenter de manière conséquente et c'est ce qui pourrait limiter pas mal de projets, à mon sens. Donc, voilà, je vous souhaite bonne continuation, bonne réflexion surtout et j'espère vous avoir tout simplement éclairé. Voilà. Bonne continuation et bonne chance dans vos projets.